Je l'ai embrassé, je l'ai eu entre mes mains, et je ressens la paix. Je suis accro à toi Léonardo. Tu m'as embrassé et je n'ai pas pu résister. Mes forces ont disparu. C'est vrai, je t'ai embrassé. Mais ce n'est pas que moi. C'est nous, nous deux, Miranda. Nous, nous sommes embrassés. Mais quelle folle j'ai été. En plus, je lui exigeais de me respecter. Ça a été comme une impulsion. Ça a été un désir réprimé. J'en avais tant besoin. Et toi, Miranda ? Combien de temps a passé depuis le dernier baiser, Léonardo ? J'ai besoin de toi, Miranda. J'ai tellement besoin de toi. Mais je doute. Et je doute parce que Dario Antonetti est toujours immiscé dans ta vie. Monsieur, c'est moi. Voici votre petit café et votre journal. Atterri, Miranda. Atterri. Et entre quelques minutes et dès que tu verras son visage, et tu vas craquer. Atterri, allons. Allez. Bonjour. Permettez-moi. Merci, Rita. Voilà ce qui est arrivé hier, monsieur. Si vous n'avez pas besoin de moi, je dois faire quelques rapports. J'y vais. C'est la dure réalité, Léonardo. C'est ta vie. Voici. Dans la rubrique des faits divers. Absolument sordide. Les instants de paix, réellement, ne durent jamais longtemps. Je peux ? Cet investissement, il faudra en discuter avec la direction. Et, évidemment, en parler avant avec Léonardo. Je ne m'avise pas à prendre aucune décision jusqu'à ce que le reste des actionnaires soient au courant, évidemment. Ça vous va ? Prenez ça. Ça vous va ? Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr que oui. Excusez ma distraction, Andréina. Mais c'est que je ne peux pas cesser d'admirer votre capacité de travail. Vous m'observez comme un homme, excessivement macho, et pardonnez-moi si je me trompe, Emundo. Il n'y a rien à vous pardonner, madame. Vous n'êtes pas de ceux qui acceptent la prédomination d'une femme dans votre champ d'action, non ? Il y a femme. Et femme. Vous, vous me permettez de vous tutoyer, Andréina ? Évidemment. Nous sommes associés. Moi non plus, je ne comprends pas comment un homme peut être l'ennemi d'une femme avec autant d'intelligence et tant si attirante. Dis-moi si je peux t'aider. Oui, beaucoup. En premier lieu, j'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer. L'inattendue incorporation de madame Valadares dans le consortium. Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Beaucoup. D'abord, le fait qu'elle a commencé avec... Avec l'attentat manqué contre elle de la part de l'imprévisible Raiz Alarcon. C'est regrettable, non ? Oui, ça a été très regrettable. L'image est très mauvaise pour le consortium. Et ? Et ? C'est que le malheureux impact que cela a procuré à ta seconde ex-épouse s'est répercuté dans toute la presse. Et comme tu le comprendras, ceci, mon amour, ne convient pas au consortium. Alors, je ne sais pas, je voulais te suggérer de proposer une conférence de presse pour clarifier les faits. Je n'ai rien à clarifier. Moins on en donnera d'importance à cette affaire, beaucoup mieux il en sera. Ainsi, il est préférable de nous maintenir hermétiques face au harcèlement journalistique. Si tu le dis... Quelque chose d'autre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui se passe ici, c'est que... Hein ? Il y a quelque chose qui te retient dans ce bureau. Votre réponse, je le suppose, est due au transfert des actions à Miranda Valladares, je me trompe ? Ceci vous fait me considérer comme votre ennemi ? Ou non ? Plus que de te considérer comme mon ennemi... Eh bien moi, il me semble que tu es une femme. À prendre les armes. Très radical, c'est sûr. Je regrette que ça n'ait pas été pour te plaire, Raimundo. Non, non, non. Je regrette. Je regrette, moi, mon comportement. Il était incontrôlé. Non, mais... Tout a été basiquement à cause de mon fils. Et... C'est qu'il... Il a vécu, oui... Avec cette dame. Une relation plutôt terrible. Terrible, oui. Écoutez, ne le prenez pas comme une agression de ma part, non ? Prenez-le plutôt comme une manière de protéger plutôt une grande amie. Et de confiance. Parce que Miranda est une femme très intelligente et de confiance. Et étant ton amie de confiance, je suppose que tu auras eu une relation avec tous ses proches. C'est le cas. Mais plus que tout avec sa mère. Avec Shikinkira Montiel. Et avec son père. Monsieur Valadares. Oui, 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 oui. Moi aussi, j'ai été élevé à Maracaibo. Ah oui. Écoute, jeune fille. Je vous écoute. Oui. Allez-y. Moi, là-bas, j'ai eu beaucoup d'amis. Des gens de ma famille. Oui, les Netio, les Barbosa, les Amaral. Et puis tant d'autres. Ouf. Ainta. Tu connais les Amaral ? Amaral ? Non. À vrai dire, je ne m'en souviens pas, non ? Bon. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. C'est que j'étais si petite Rémundo pour connaître tous les noms. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai connu beaucoup de gens, ça oui. Mais pas leur prénom. Et pas leur visage. Je ne me souviens d'aucun Amaral. Tout comme je ne me souviens d'aucun Lombardi. Et à quoi est dû cet interrogatoire ? Non, jeune fille, ça n'a rien à voir. Ah. Rien. C'est simplement que bon, soudainement, nous avons été voisins. Je sortais avec ton père pour jouer au golf, ou bien au tennis, ou au bowling. On jouait beaucoup au bowling à l'époque, oui. Ou même au dominos. Je ne pense pas tomber dans ton piège misérable. Je te rappelle ma mère. C'est pourquoi je te rends si nerveux quand tu me vois. Mais il s'agit de ta vie contre la mienne. Et je pense te réduire en morceaux, sans pitié. Pourquoi n'es-tu pas sincère avec toi-même ? Moi, il me semble que tu fais tout ça parce que le docteur est revenu avec la doctoresse et qu'il t'a laissé avec toi-même. Mais enfin Cheo ! Non, non, il n'y en a aucune rien. Pourquoi cette critique maintenant ? Dis-moi ! Aucune rien. T'es en train d'utiliser ce jeune homme parce qu'elle t'a dit que c'était le salut pour son mariage. Pensez bien. Je vais te dire une chose, hein. Et comme je t'ai déjà dit ça, je vais te dire une autre. D'accord ? Pensez bien. Attention. Yasmina. Pensez... Mais enfin, mais qu'est-ce que... Bon, ça m'énerve. Pensez bien. Alors comme ça, comme ça tu menaces, Cheo. Je sais pas. Je sais pas. Pensez et digère-le. Et tu payes le café, au passage. Ciao mon amour. Mais... Mais Cheo, Cheo ! Oh, d'où Jésus. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu fais toujours des reproches. Tu censures. Tu critiques. J'en ai plein le dos de tous tes jugements. Celle qui en a vraiment plein le dos, c'est moi. Étant une cadre de cette entreprise, tu me traites comme tu me traites. Et ça n'est pas la première fois que nous en parlons, Léonardo. Et si tu en as assez, et bien moi aussi, j'en ai assez. Vous, les femmes, vous mélangez tout. L'amour avec le travail, avec tout. Non, 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 attends un petit moment, ok ? Moi, je ne me mets pas dans ce groupe parce que je ne suis pas Raisa Alarcone qui arrive ici à la réception en poussant des cris. Je suis la seule, écoute bien, la seule qui a su respecter ta vie privée. Et ce n'est pas cela, mais le fait que j'ai su différencier l'homme de l'entrepreneur. La seule. Et au fait, en parlant, en parlant de tout comme ça, comme des fous, Purita, de nous, comment fait ta petite épaule ? Bien, ça ne me fait plus mal, plus rien. Ah, bon, parce que j'étais ainsi en train de penser, non ? Comme tout allait bien dans le travail, si comme les choses vont bien, et bien la vie, et bien, toi et moi... Quoi ? Pourquoi tu te tais, Manolo ? Bon, ben, que penses-tu si... si toi et moi, nous nous marions, hein ? Quoi ? Nous marier ? Tu es en train de me parler sérieusement, Manolo ? Oui. Vraiment ? Jure-le-moi, jure-le-moi, Manolo ! Bien sûr, bien sûr. Vous êtes faite pour vous marier, Purita. Tu es ainsi comme pour... pour planifier la vie, pour... pour penser au futur, pour... se marier, bien remarié, avec toutes les lois, alors. Ah, Manolo, je t'aime tant ! Ah, Manolo ! Moi aussi, Purita. Moi aussi, je t'aime. Et je savais pas combien, mon amour. Oui, je suis comme... vulnérable, et... et j'ai peur de craquer. Ce sentiment... n'a jamais disparu de la part d'aucune amie. Je t'aime toujours, mon amie. Je t'aime toujours. Ah, Andréna... Et l'amour... l'amour est un sentiment qui accumule beaucoup de choses, comme par exemple... écoute... Ça n'est pas le fait de dire... cette femme me plaît. Non, c'est... vouloir passer un petit moment avec elle. J'admire... mon couple. Je... je me sens fière d'elle. Je la respecte, et je fais en sorte qu'on la respecte. Exact. C'est exactement ce qui ne se passe pas avec moi. Hein ? Dans ma vie se mêle tout le monde, et la bernière, c'est moi. C'est vrai, mon amour, je te comprends, je te comprends. Écoute, tu sais, en parlant un peu d'autre chose, non ? De celle que j'ai vue là-bas. Celle qui travaillait là-bas. L'autre femme qu'a Léonardo ici, comment elle s'appelle ? Ah, Sonia, Sonia. Sonia, très bien. C'est juste... une ex de Léonardo. Bon, mais je ne sais pas. Moi, je suis une personne qui n'aime pas juger a priori, non ? Mais il y a quelque chose en elle qui, je ne sais pas, moi, me met sur mes gardes, Miranda, tu sais ? Bon, oui, elle ne me supporte pas non plus. Elle aussi me rend la vie impossible. Mais c'est différent de Reza, non ? Mais la guerre est la guerre. Bon, mon amour, ce qu'il reste, c'est le courage, mon ami. C'est tout. Nous, nous sommes en très bon chemin. En bon chemin dans notre objectif, c'est ce qui est important. Parce que nous devons gagner ce jeu. Difficile, c'est un jeu si difficile. Mais ça n'est pas impossible. Aussi, nous allons nous battre comme des enfants. Comme nous étions enfants. Tu s'en souviens ? Non, c'est la main de l'Alliance. Ah, Andréna. Dis-moi, toi, en quoi tu as changé tout ça ? C'est que ton bureau... Eh bien, ton bureau ressemble plutôt à ta chambre nuptiale, où tu t'occupes seulement des problèmes de tes femmes. De quoi est-ce que tu parles ? Du fait que c'est ton lieu de travail. Tu l'as dit. Mon lieu de travail. Et ça aussi, ça te regarde. Tu viens ici crier, critiquer sans aucun respect de mon espace. Tu sais ce qu'il en est. Alors il en est que je démissionne et je m'en vais. Tu comprends ? Tu es en train de me menacer ? Prends ça comme tu voudras. Je pars à un endroit où je puisse évoluer professionnellement. Où l'on me respectera en tant que professionnelle. Parce que maintenant, je n'ai pas non plus à supporter la caractérielle d'Andréana Obregon. Comment ? Étant l'ami intime de ton tourment passionnel, Miranda Valladares. Écoute, fais donc ce que tu as envie. Eh bien oui, je vais faire ce dont j'aurais envie. Et ce dont j'ai envie, c'est de te donner ma démission et de partir d'ici. Tu aurais dû y penser mille fois avant de commettre cette folie. Ta fille a besoin de toi, elle t'aime, tu te rends compte de ça. Elle ne fait que te demander, demander sa mère. Ah, c'est pour ça que tu es venue. Pour me réprimander. Pour me dire, en face, que je suis une mauvaise mère. Comment peux-tu être aussi crétine ? Tu ne te rends pas compte de la situation dans laquelle tu es. Ça, ce n'est pas ton problème. Je ne t'ai pas demandé de venir. Va-t'en d'ici, parce que tu es la dernière personne que je désire voir. Non, tu es impossible, définitivement. Tu es une égoïste, qui pense seulement à elle-même. Et définitivement, Raisa, toi, le titre de mère te va à merveille. Hors d'ici ! Hors d'ici, ivrogne ! Hors d'ici ! Va-t'en ! Je ne veux pas te voir ! Police ! Sortez cette ivrogne ! Ça me dérange ! Hors d'ici, idiote ! Je vais sortir d'ici, quoi qu'il en soit. Parce que personne... Personne ne va se moquer de moi. Et bien oui. Le détective qui vous suivait a été retiré grâce à la sollicitude de Madame Miranda Valladares. Elle a intercédé pour vous. J'espère que vous ne recommencerez pas à l'embêter. De toute façon, Dario, vous êtes toujours surveillé. Écoutez, Santaella, je vais essayer de vous prouver que ces preuves ne sont pas fondées. Et, bon, le portrait que vous m'avez montré l'autre jour, ça, c'est une personne qui paye pour me détruire, réellement. Pourvu que ce soit ça, Antonetti, parce que... Vous détruiriez votre vie et votre réputation pour ne pas avoir l'honnêteté et le courage. Et je vous prierai d'accepter votre responsabilité dans un fait punissable. Et comprenez-le, Dario, je ne suis pas votre ennemi, non. Je suis simplement, simplement, l'exécuteur de la loi. Ah, Manolo, quelle émotion. Tu sais combien ça me réjouit après la nouvelle de mon bébé. Ah, Manolo, tu as vu que... Que bon, j'étais seulement un mirage. Purita était ta vérité. Oui, oui, bon, je sais comment est arrivé, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Et le pire, c'est qu'elle ait toujours été là, fidèle à ses sentiments, alors que moi, je courais, je courais derrière toi, en me créant des histoires, en attendant, je sais quoi. Et tu sais quoi, Miranda ? J'ai découvert ça lorsqu'elle a risqué sa vie pour moi et qu'elle n'a pas permis qu'on me tue lors de l'assaut. C'est là que je l'ai découvert. Ah, Manolo, elle est si gentille. Moi, ça me réjouit tellement vraiment pour vous deux, parce qu'elle a obtenu un prince comme toi, et tu l'as obtenu, elle, qui est une princesse. Ah, une femme comme Purita. Mais ce mariage, nous allons ensemble le fêter en grand. Ah non, mais attends, attends, quand même, il faut faire attention de pas trop dépenser... Non, 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 laisse-moi ça à moi, ok ? Je vous offre le mariage. C'est que définitivement, toi, on peut que t'aimer, vraiment. Oh, une autre étreinte. Autre étreinte. Ah, c'est bon. Oh, c'est super, Manolo. Qu'est-ce qu'il se passe, Dario ? Tu penses déjà reconquérir Miranda ? Allons. Mais oui, mais j'espère bien. Bien sûr, évidemment que oui. Tu vas voir que je vais reconquérir Miranda, comme a su le faire ce clown des Léonards de Lombardie. Et calme-toi, calme-toi. Tu verras que Miranda va savoir ce qu'est un homme, vraiment. Tu vas voir. Papa, je n'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim ? Tu n'as même pas déjeuné. Moi, ce que je veux, c'est voir ma maman. Et moi, je veux Miranda. Allons, allons. Les enfants, s'il vous plaît, allons. Calmez-vous, d'accord ? Nous parlerons de ça après. Ok ? Mais pourquoi elle ne vient pas me voir ? Je l'appelle, je l'appelle sur son portable, je tombe sur son répondeur. Carina, mon amour, tranquillise-toi. Ta maman va venir te voir. C'est un mensonge, un mensonge, c'est un mensonge. Elle ne va plus jamais venir. Carina. Et tout ça par ta faute, parce que tu l'as virée, tu l'as virée. Je m'en vais. Carina, Carlitos. Les enfants. Carina, Carlos, venez ici, les enfants. Calme-toi, Leonardo, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, je m'en charge. Les enfants. Qu'allons-nous manger ? Je ne sais pas. Écoute-moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un type qui est en train de nous admirer. Je ne sais pas si c'est tôt ou moi. Mais il ne nous quitte pas des yeux de cette table. Non, mon amour, allons-y vraiment. Tu sais qui est ce type, ma petite ? Qui, lequel ? Ah, mon amour, celui qui est grisonnant et a l'air d'un étranger là-bas. Eh bien, oui, c'est intéressant, vraiment. Mon amour, écoute, ce monsieur qui est là, je ne sais pas à quel échelon il est exactement, si c'est vers le haut ou vers le bas, mais il travaille avec Madame Andréna Obregone. Un coin ? Avec la veuve millionnaire ? Oui, my dear, là où tu le vois, ce petit doit être plein aux as. Ah, non, mais si tu le connais, je crois qu'il ne serait pas trop que tu nous le présentes, n'est-ce pas ? Oui. Ah, mon amour, ce n'est pas plus facile de l'éplucher de mandarine. Je vais y aller ainsi, comme si de rien n'était. Et ensuite, gentiment, je l'aborderai. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ces petites ? Écoute, Teresa, il faut qu'on parle de quelque chose, vraiment. Le jour de l'accident, tu m'as dit qu'il y avait eu un témoin, et que ce témoin m'avait identifié, c'est ça ? Oui, mais... Écoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, je n'ai pas terminé. Ce jour-là, tu m'as aussi dit à moi que tu avais donné une grande somme d'argent à cette personne, pour qu'elle ne parle pas, pour qu'on ne témoigne pas contre moi. Moi, je veux que tu saches que cette personne est celle qui s'est présentée à la police, et qui a collaboré pour qu'il fasse ce portrait robot de moi. Alors, je veux que tu me dises à moi où est ce témoin, et qui est ce témoin, Teresa. Non, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, d'ailleurs, je ne sais pas. Non, 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 Teresa, écoute-moi, comment tu ne sais pas ? Évidemment que tu as une idée, comment ce serait possible ? Tu dois le retrouver, parce que de ce type dépend ma liberté, tu comprends ? Les filles, je vous présente le citoyen, Alejandro Ferrer. Ah, c'est un plaisir. Je suis enchantée. Ginette Alarcone. Enchantée, Samantha. Définitivement, c'est un pays de miss, parce qu'il est vraiment rempli de belles femmes. Ah, merci. Et ici, Ginette Alarcone est notre productrice et cadre à l'atelier. Et cette jeune fille époustouflante que nous avons ici est notre top modèle, Samantha. Ouh là là, mais j'ai un problème, parce que je ne sais pas laquelle des deux est la plus belle. Vous rayonnez. Ah, merci. Mais vous, vous laissez bouche bée n'importe qui. Je suis parvenue à ce que les enfants mangent quelque chose. Karina et Carlitos m'inquiètent beaucoup, ma soeur. La petite avec Raïssa et le petit avec Miranda. Tu pourras t'imaginer dans quelle situation je me retrouve. C'est le résultat des erreurs que tu as commises. Quoi qu'il en soit, je vais mal. Je ne trouve pas de sortie. Et le comble, Raïssa est en prison. Tu sais, je ne veux pas que les enfants apprennent quoi que ce soit. Cette femme est une folle. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose d'elle ? Tu dois oublier Raïssa en ce moment, mon frère. Et celle dont tu dois vraiment t'occuper, c'est Miranda. Ça, c'est bon. Ça aussi. Un autre. Bonjour. Excuse-moi. Salut. Comment vas-tu ? En fait, je passais par ici. Et j'ai laissé un don à l'administration pour le foyer. Merci, Dario. Mais tu aurais dû me prévenir avant. Te prévenir ? Mais pourquoi, enfin, si seulement je passais ici et... Moi, je voulais juste un sourire de toi, sur ton visage, un sourire, c'est tout. Bon. Sourire que... Que je ne vois pas beaucoup en ce moment. Si je ne le souris pas, c'est parce que je ne le sens pas. Écoute, s'il te plaît, ne te mets pas en colère, enfin, je suis juste venu. Venu faire un don à ces enfants qui sont dans le besoin. Merci, mais je ne peux pas l'accepter. Enfin, pourquoi tu ne pourras pas accepter ? Tu sais très bien que... J'ai toujours été un homme qui a été là pour les bonnes causes, enfin, et... Et bon, ça s'est bien passé pour moi dernièrement, donc... Avec toutes ces courses, ces triomphes... Bon, écoute, j'ai gagné énormément d'argent et... Et je voulais... Je voulais investir un peu de cet argent, voilà. En toi. Car tu es mon salut. Et une partie de ces enfants sont... Sont... Sont seuls, tout comme je l'ai été moi à un certain moment. Que veux-tu, Dario ? Hum ? Inspiré de la pitié ? Non. Non, Miranda, je ne veux pas que tu aies pitié de moi. C'est simplement que... Bon... Je n'ai pas eu une mère, et c'est vrai... Bon... Plutôt... Que j'ai été liée à Teresa, mais tu sais très bien que... Elle est avec moi pour... Pour d'autres intérêts. S'il te plaît, Dario. Tu es autosuffisant. Non, Miranda, non. Je ne veux plus que tu te fâches. Je... Je veux que tu... Que tu m'aimes comme avant, c'est tout ce que je veux. Oh, Dario. Dario, dis-moi réellement, pourquoi tu es venu ? S'il te plaît, que veux-tu ? Miranda, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Moi, tout ce que je demande, c'est une autre chance, voilà. Être cet homme que tu auras une fois que tu as aimé. Que penserais-tu si tu trouvais ton mari au lit avec une autre femme ? Parce que j'ai vu Miranda dans les bras de Dario, dans son lit, dans sa chambre, dans son propre appartement. Et tu sais que cette image, je ne peux pas me la sortir d'ici, de la tête. Quoi qu'on... Quoi qu'on me dise, ce malade mental était en train de l'embrasser. Écoute, mon frère. Je ne sais pas, je crois que Miranda et toi, vous devez vous mettre d'accord et discuter. Je ne sais pas. Je crois que la première chose à faire est de réduire cette violence verbale, cette attitude machiste, mon frère. Je ne suis pas du tout machiste. Je ne maltraite personne. C'est pourquoi, il m'arrive ce qu'il m'arrive. Alors tu es le seul à pouvoir résoudre tous ces conflits. Seul toi, c'est comment résoudre les choses. Seul toi, c'est si tu aimes Miranda ou non. Je l'aime. Je l'aime comme un fou. Tu vois ? Alors ce que tu dois faire, c'est y aller, la retrouver, lui demander pardon. Tu veux une famille pour tes enfants, n'est-ce pas ? Un foyer ? Celui-ci est détruit sans base, mon frère. Alors réagis, reviens à toi, s'il te plaît. Je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait. Vraiment merci de m'avoir débarrassé de ces policiers qui me poursuivaient de nuit comme de jour. Parce que réellement, je ne comprenais pas. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un assassin. Un Dario. Dario. Qu'est-ce que je fais avec toi ? Je ne sais pas si ça t'est arrivé une fois à toi, mais moi, moi parfois, je regarde dans la rue. Et soudain, je vois une famille. Un papa et une maman et des enfants. Et plein de jouets dans le parc. Et parfois, bon, je m'imagine, ainsi je m'imagine comme ce serait beau si toi et moi nous avions une famille. Parfois, parfois je vois un bijou et je me dis qu'il est beau, ça irait bien à Miranda. Ou parfois, je vois une voiture qui passe à toute vitesse et je me dis qu'elle est jolie, comme je verrais bien Miranda dedans, avec tout ce que je lui ai enseigné. Le pilote, c'est toi. Pas moi. Oui, oui, je sais. Mais tu es dans tout ce qui me passionne. Miranda, je veux être le père de ton enfant. S'il te plaît. Dario. Nous pouvons parler de ça après. D'accord. Excuse-moi si je t'ai fait passer un mauvais moment. Je trouve génial. La maternité te va très bien. Merci. Merci pour tout, vraiment. Miranda, ce serait génial. Je crois que je serai un papa, un papa merveilleux pour ton enfant. Salut. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont des exagérations de Sonia. Si j'ai dit quelque chose, c'est pour la façon qu'elle a de s'immiscer dans ma vie. Elle veut que je lui rende des comptes et que... Je ne sais pas. Je ne comprends plus aucune femme, papa. Mais bon, mon fils, la politesse ne remplace pas le courage. Et puis moi, je trouve... Je trouve que c'est vraiment trop... Trop inconsidéré de ta part de la traiter comme tu la traites, mon garçon. Elle n'est pas comme Miranda. Tu as déjà commencé à faire le juge. Oui. Et alors ? Tu es un type très ératique. Et tu n'écoutes personne. Ne me critique plus. Tu te crois le meilleur père du monde ? Alors que moi et mon frère Ricardo, celui qui nous a vraiment éduqués, a été le grand-père. Tu sais ce que tu es ? Tu es un ingrat, mon garçon. Laisse-moi travailler, papa. Pardon. J'interromps ? Quel dégoût ! Je ne vais pas manger ça froid. Ce qui est dégoûtant, c'est ce taudis. Même froid le repas. À la maison doit être meilleur que celui que l'on sert ici, ma chère. Ne me rappelle pas cette cellule pestilentielle. Rimena, hier soir, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je crois qu'il y a des rats. Et ça me fait si peur. Mon Dieu, Raisa. Mais comment as-tu pu avoir cette idée-là ? Ça a été une folie, ce que tu as fait. Eh bien, c'est que j'avais bu des verres de trop et avec le débit et la rage, je ne sais pas, moi. Ah, et maintenant ? Maintenant, alors, dis-moi. Bon, maintenant, maintenant, mes avocats assument ma défense parce que j'ai beaucoup d'argent pour me défendre. Toi, décidément, tu es trop impulsive. Tu ne penses pas au pour et au contre. Et que dit Léonardo ? Il ne prononce même pas ton prénom. C'est clair. Ta hyène de sœur en profite pour marquer beaucoup de points. Oh, c'est que ce sont toutes des malheureuses ! Ici, entre nous, l'unique chose que je regrette, c'est d'avoir à testir. De ne pas avoir effacé cette voyenne de Miranda Valadares pour toujours de ce monde. Chut ! Tais-toi un peu. Ne te compromets pas avec ce que tu dis, Raisa. Tais-toi un peu. Je vais sortir, Iména. Attends une seconde. Écoute. Apporte ça à ma Karinita. Ici, je la tranquillise un petit peu et je lui dis que je suis en voyage, que je l'aime beaucoup et qu'elle me manque. Et dis-moi quelque chose. Cette voyenne de Miranda ne s'est pas montrée davantage à la maison ? Non, non. Elle est toujours fourrée avec cet imbécile d'Andreina Obregone. Excusez-moi. Je crois qu'il serait mieux que je revienne à un autre moment, non ? Non, non, Andreina, non. Mon Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Tu as reçu mon message ? Oui, oui. Bien sûr, je l'ai reçu. J'espère que la réponse sera affirmative. Oui, évidemment, oui. C'est magnifique. Je t'appelle après pour nous mettre d'accord sur l'heure. Bon, d'accord. Oui, oui. À bientôt. Ah, au revoir. Au revoir. Pardonne-moi, Leonardo, vraiment. Il est évident que je suis arrivée au mauvais moment. C'est que mon père et moi avons tout type de différent. Tu n'as rien à m'expliquer. C'est ta vie privée. Et point. Et je m'imagine que ton amie Miranda t'aura donné les pires références sur moi, n'est-ce pas ? Mais Miranda, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, jeune fille. On voit un petit peu mon ventre. Ah, mais non. Pas du tout, ma chérie. Mais j'espère que tu as un ventre très gros, écoute. Regarde, regarde ici. Il y en a un petit peu, non ? Non ? Ah, ça ne se voit pas. Écoute, je veux que ce gamin soit costaud et tout parce que je veux qu'il soit footballeur. Bon, mais je le sens, là. Ah, vraiment ? Je le sens, le bébé. C'est vrai ? Bébé, tu es là, bébé ? Mon garçon, mais tu ne grandis pas. Oh, je veux un ventre très grand qui m'empêche de bouger. Moi aussi, vraiment gigantesque. Oh, mon amour, dommage que ton père ne soit pas ici pour vivre tous ces moments quand tu auras grandi ainsi et que tu seras très grand. Ah, quel dommage, non ? Que Léonardo ne soit pas ici pour accepter et il ne veut pas le comprendre. Je ne me fais pas d'opinion avec des références, mais par vérification, Miranda est mon amie. Et comme tu dois le savoir, c'est une femme lutteuse et aux principes moraux très enracinés. Principe que ton père ne veut pas lui reconnaître. Mon père est un homme très têtu. Il n'est capable de... d'émettre un jugement objectif sur aucune personne qui contredise son propre code. Ne prends pas ça comme une curiosité, non ? Tu me sembles un homme de sentiments nobles. Et Miranda est une femme d'une loyauté et d'une honnêteté à toute épreuve. Ce que je regrette, c'est qu'il y ait eu trop d'erreurs entre vous deux. Vous avez été de glace ? Vous êtes resté seul avec le rejet et avec la haine apparente ? Je ne sais pas, écoute. J'oserais assurer que... que par-dessus toutes les erreurs et tous les doutes, l'amour est là. à attendre pour reprendre sa place que toi, dans un premier temps, tu lui as enlevé. Je me trompe. Ou tu pourrais jurer que tu n'aimes plus Miranda ? Pardon, Andréna. Miranda est un sujet que je ne préfère pas aborder. Non ! Ne me dis pas que tu vas sortir avec ce vieil amer de Raymond de Lombardie. Évidemment. Que non, je vais refuser toutes ces invitations jusqu'à le voir comme je le veux. Décadent, ruiné, détruit. Ah, je demande à Dieu de me donner le courage de mener à bout mon projet, Miranda. Pour vaincre ce dégoût que je ressens seulement en le regardant. C'est que, écoute, je te jure que ça me donne la nausée. Vraiment, quand j'entends ce traître parler de morale, d'amitié, de loyauté, Madame Andréna Obregone. Demande à Dieu, mon ami, que je ne flanche pas. Non, 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 non. Écoute, tu ne vas pas flancher parce que tu es une femme forte. Tu as beaucoup de force. Oui, vraiment. Maintenant, je ne te dis pas de t'amuser parce que je sais que tu ne vas pas t'amuser avec cet être. C'est impossible, mais s'il te plaît. Je te souhaite bonne chance. Merci. Merci. Écoute. Et toi, prends soin de toi, entendu ? Et prends soin de mon fiole, de mon joli petit fiole adoré que j'aime. Deux petites serviettes, là. Merci. Merci. Allez. Merci, mon vieux. Allons, mon garçon. Regarde-moi ça. Regarde, regarde. Que font-ils ici, mon garçon ? Où elle est-elle ? Et qui ça peut être à cette heure-là ? J'arrive. C'est moi, maman. Salut. Salut, mes jolis amours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada